Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner à écrire une somme de plusieurs nombres en utilisant le symbole de somme, le symbole sigma, donc c'est ce symbole là que tu as déjà vu. Et en fait, bon, là je te présente cette suite de nombres. Alors on va commencer par regarder les nombres qui sont ici et voir si on peut dégager une règle qui permet de passer d'un terme de la somme à l'autre. Alors effectivement c'est assez facile de voir que pour passer de 7 à 9 ici, on a ajouté 2. Pour passer de 9 à 11 ici aussi, on a ajouté 2. Et puis ainsi de suite, en fait pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours 2. Donc ici pour aller de 403 à 405, on ajoute 2 aussi. Donc tu vois que ce qu'on a ici ce sont les termes d'une suite arithmétique de raison 2. Et donc on part du nombre 7 et on ajoute un certain nombre de fois 2 jusqu'à arriver à 405. Alors la question qu'on peut se poser c'est quand même combien de fois on doit ajouter 2 en partant de 7 pour arriver à 405. Donc ça, ça revient à résoudre cette équation-là. Je pars de 7 et j'ajoute un certain nombre de fois le nombre 2, donc je peux le dire comme ça, 7 plus 2 fois n. Ça c'est donc le nombre de fois que je vais ajouter 2. Et ça, ça me donne 405. Voilà, donc je peux résoudre cette équation-là. Et j'obtiens donc que 2n est égal à 405 moins 7, ça, ça fait 398. Et puis donc n est égal à la moitié de 398. Alors la moitié de 400, c'est 200. Et là, il faut que j'enlève la moitié de 2, c'est-à-dire 1. Donc ici, n est égal à 199. Et donc, ça veut dire qu'en partant de 7, on ajoute 199 fois 2 et on arrive à ce nombre-là, 405. Voilà, donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est exprimer la somme de ces 200 termes. Il y a 200 termes ici, puisqu'il y a le premier terme 7 plus 199 autres. Et donc, on doit additionner les 200 termes de cette suite arithmétique de premier terme 7 et de raison 2. En fait, si je considère que le premier terme, c'est le terme de rang 0, donc disons A0, le deuxième terme, c'est le terme de rang 1, le troisième terme, c'est le terme de rang 2. Voilà, j'écris A3, mais c'est A2. Et tu vois qu'ici, le rang du terme, en fait, correspond au nombre de fois où j'ai ajouté 2. Donc celui-ci, le dernier, c'est le terme A199, le terme de rang 199. Et celui qui est avant, c'est le terme de rang en A198. Donc, une première façon d'écrire la somme de ces termes-là, ça serait de l'écrire comme ça. Donc, j'écris mon symbole de somme. Et je vais faire partir l'indice, alors je l'appelle K, cet indice, de 0, qui est le premier terme de ma suite, jusqu'à 199, qui est le dernier terme que je considère. Et donc, je dois additionner tous les termes à K, pour K qui va de 0 jusqu'à 199, ça sera exactement cette somme-là. Alors, bien sûr, comme c'est une suite arithmétique, on va pouvoir trouver une expression des termes à K. Alors, je vais l'écrire comme ça. Donc, j'ai la somme pour K qui va de 0 jusqu'à 199, des termes à K. Et les termes à K, on peut les écrire comme ça. C'est A0, le premier terme, donc A0, c'est 7, en fait, plus K fois la raison, donc la raison, c'est 2 ici, donc plus 2 fois K. Et effectivement, là, tu peux remarquer que ça marche, puisque pour K égale 0, j'ai 7 plus 2K, ça fait 7 plus 2 fois 0, ça fait 7, et j'obtiens bien le premier terme. Pour K égale 1, j'ai 7 plus 2 fois 1, c'est-à-dire 7 plus 2 qui fait bien 9, qui est ce terme-là. Pour K égale 2, j'ai 7 plus 2 fois 2, c'est-à-dire 7 plus 4, 11, c'est bien ce terme-là. Et tu peux continuer à faire ces vérifications-là comme ça jusqu'au dernier terme, si tu veux. Et pour K égale 199, eh bien, j'ai 7 plus 2 fois 199, c'est-à-dire 7 plus 398, c'est-à-dire 405, qui est bien ce terme-là. Voilà, donc ça, c'est une manière d'écrire la somme de ces nombres-là avec la notation sigma, la notation de somme qui est ici. Alors, il y a une autre manière de faire et qui va consister simplement à prendre un autre indice. En fait, ça reviendrait à dire que notre premier terme n'est pas le terme de rang 0, mais le terme de rang 1, par exemple. Donc, on pourrait dire que c'est le terme B1. Ici, ça serait le terme B2. Ici, B3. Et ainsi de suite. Alors, pour voir quel est le rang du dernier terme dans ce cas-là, eh bien, déjà, tu peux te dire qu'en tout, tu as 200 termes. Donc ici, forcément, ça sera le terme B200. Voilà. Et donc, notre somme, en fait, elle irait... Alors, je vais prendre un autre indice. On va l'appeler S. S qui va de 1 jusqu'à 200. Des termes BS. Et comme tout à l'heure, puisque c'est une suite arithmétique, eh bien, on va pouvoir exprimer le terme BS en fonction de S et de la raison et du premier terme. Donc, je vais pouvoir écrire ça comme ça. J'ai la somme pour S qui va de 1 jusqu'à 200. Du terme BS. Et le terme BS, alors, ça va être ça. Ici, je vais avoir, donc, le premier terme, qui est 7. Et tu vois que ce premier terme, on l'obtient pour S égale 1. Donc, il ne faut pas ajouter 2 fois S, mais 2 fois S moins 1. Donc, ça sera 2 fois S moins 1. Comme ça. Et tu vois que là, ça marche. Quand tu remplaces S par 1, tu obtiens bien 7 plus 2 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 2 fois 0. Donc, 7. Et tu obtiens bien le terme B1, qui est égal à 7. Et puis ensuite, pour S égale 2, tu obtiens 7 plus 2 fois 2 moins 1, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Donc, tu obtiens bien ce deuxième terme qui est ici. Et ainsi de suite. Jusqu'à, pour S égale 200, on obtient 7 plus 2 fois 199. Et donc, on obtient bien encore le terme 405 qui est ici. Voilà. Deux manières équivalentes d'écrire cette somme des premiers termes d'une suite arithmétique, d'un certain nombre de termes d'une suite arithmétique. Et tu vois que la différence réside simplement dans le choix de l'indice ici. Et en fait, cette manière d'écrire ici revient seulement à décaler l'indice de 1. 2 et après la période 1. Et un plus taint en égale, alors que c'est le cas de l'indice. S'est bien sûr. un plus taint en égale. Ça comprend bien. alors que c'est une poignée, d'와 moins 9cm ? Première hope,